So guys, pour la vidéo d'aujourd'hui, ce sera genre très simple. Ben, en tout cas, bon. On se va pour l'intro et on revient! Hum, hum, hum. Je ne sais pas si vous pouvez bien me voir, parce que je vais vous donner plus de lumière possible pour admirer la beauté divine qu'il y a devant vous. Regarde, regardez-moi ça. Il faut bien regarder la beauté. Et pour les gens qui me demandent, c'est quoi qui se passe avec ma tête? J'ai plein de spots partout. J'ai mes amis, c'est comme mes roses. Faites ta tête et puis reste ta tête, puis c'est tout. J'aurais bien aimé le faire, mais non, 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 non. I'm not gonna do it! Parce que ça, là, ça doit pousser. Si à chaque fois, je le coupe, je le comprends. Ça va. Allez, pour la vidéo. Non, guys, ce n'est pas un mouchoir, ce n'est pas un foulard, c'est un mail. C'est un petit look très simple que je veux vous montrer. Ce soir, je m'en vais dans un rendez-vous professionnel. Moi, lorsque je fais mon maquillage, personnellement, j'aime vraiment nettoyer ma face. Ce n'est pas que ma face est sale, hein, c'est juste... Lorsque je fais mes soucis, je le fais personnellement avec du gel et un crayon aussi. Crayon, gel. OK. Bien que je ne suis pas une professionnelle, je peux vous montrer comment faire votre souci, vos soucis. Je ne sais pas comment on les dit trop, pour que ce soit magnifique. Regardez ça. Je vais faire un pour vous. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui disent, comme, mais je ne sais pas comment faire mes soucis, etc. À chaque fois que je commence, bon, vous allez dire qu'il y a des bottes partout. Hé. Écoute, on a tous commencé comme ça, hein. Et puis, bon, on s'attend à ce qu'on fait, les soucis, il faut vraiment avoir plusieurs... Avoir un peinture, avoir le crayon, etc. Il faut la brosse pour les soucis. Ce n'est pas grave, guys. Vous allez faire des erreurs, mais il faut recommencer, recommencer, recommencer. Et puis, comme ça, vous allez apprendre. Vous allez mieux le faire. C'est sûr qu'on n'est pas tous parfaits du jour au lendemain. Mais ne vous inquiétez pas, s'il y a des imperfections, vous allez le corriger avec la crème de concealer, le cache-cerne. Ne vous inquiétez pas, c'est... En tout cas, amusez-vous! Comme je l'avais dit au début, j'utilise aussi un crayon, parce que je trouve que ça donne un aspect beaucoup plus de remplissage. Oui, avec le pinceau, oui, on va pouvoir le faire, mais c'est juste que ça prend beaucoup plus de temps. C'est pour ça que je le fais personnellement avec le... Bon, je dis personnellement trop, hein. Regardez-moi ça, il y a déjà une grosse différence. Regarde, j'essaie d'arranger la lumière parce que ça m'aveugle. Avec le concealer ou le cache-cerne de l'iso-atier, j'arrange les soucis, j'enlève les imperfections. Souvent, les gens pensent que lorsqu'on fait les soucis, ça devient parfait du moment qu'on passe le crayon ou le gel. C'est vraiment impossible, hein, je vous le dis. Il faut vraiment l'arranger, des petits coups de pinceau, des petits coups de crayon. Mais bon. Il faut surtout faire très, 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 très attention pour ne pas prendre un concealer trop, trop clair. Souvent, les gens, ils le font. Bon, c'est la décision de chaque personne. Mais moi, je le déconseille pour ne pas vraiment faire une sorte de démarcation entre les couleurs. Guys, j'aime vraiment manger. Mais bon, c'est juste qu'une pomme, hein. Vous pouvez remarquer que le pinceau est un peu plat et court parce que ça donne la facilité d'appliquer le concealer sans pas trop merder, hein. Bon, désolée, hein, j'ai dit des gros mots. Après les soucis, ce que je fais, j'applique le... En fait, un autre concealer, mais moins pâle. Je fais les deux, en fait, je fais un mélange. Comme ça, il ne va pas avoir une démarcation de couleur, comme j'avais dit avant. Ici, j'applique du eyeshadow. C'est pour donner un air matifiant, pour donner un visuel matifiant. Je ne sais pas comment le dire, hein. Mais pour pas qu'en-dessus des yeux, ça soit grave. Et puis, bon, en s'entendant qu'on n'est pas des machines, il y a des petites imperfections. On enlève, amusez-vous, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas un protocole à suivre, tac, 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 là. Pour moi, eyeshadow, en fait, pour les yeux, j'applique... On ne va pas compter la couleur d'avant. J'applique deux couleurs. C'est NYX. Je préfère mettre du NYX dans certaines situations, parce que je trouve que les mats sont très mats. Le résultat est époustouflant. C'était juste 11 dollars. Comparé à d'autres marques, super cher. J'aime vraiment NYX. C'est amusant. Vous pouvez vraiment... En tout cas, c'est vraiment incroyable. Je ne vais vraiment pas le dire. Je suis très émue. Mais c'est vraiment amusant. Je vous conseille vraiment NYX. Pour le fond de teint, c'est du Rimmel. C'était trop clair. J'ai mélangé avec du Fit Me. Ma peau est un peu rosée, comme vous pouvez voir. C'est très difficile pour moi de trouver des fonds de teint. Je n'ai pas le choix de faire des mélanges. Parfois, la couleur devient bizarre. Mais bon, ces deux fonds de teint-là, je les aime bien, malgré que c'est la première fois que j'utilise du Rimmel. C'est super. C'est vraiment super. Et puis, c'est très, très, très mat. Le Fit Me, je connais personnellement. J'utilise mon fond de teint de base, en fait. À part le Fenty. Mais c'est waouh, c'est magnifique. C'est waouh. Franchement, je vous conseille vraiment ces deux marques-là. Malgré que je m'approche de la caméra, c'est super magnifique. Les deux couleurs, ça va très bien. Malgré que c'est du fond de teint-matte, je préfère mettre de la poudre. Parce que, bon, c'est ça que je préfère. Je ne sais pas vous comment vous le faites, mais je vous conseille la poudre. Comme ça, vous n'aurez pas la face graisseuse. Guys, pour mes concealer, premièrement, j'ai mis du Rimmel, le Stay Matte. J'aime pas trop lorsque, même si c'est le concealer, ça se détache, en fait, de la couleur principale, qui est ma couleur de peau. Et puis aussi, je l'ai mélangé avec du lisoitier. On s'attend que le cash-cerne de Rimmel, ça s'approche vraiment de ma couleur de peau. C'est vraiment pour donner un aspect lumineux, mais pas trop, pas trop, pas trop. Et puis, il faut vraiment faire attention. D'habitude, j'utilise un Beauty Blender, mais là, j'en avais pas, c'est fini. Bon, j'utilise mes pinceaux, c'est vraiment à chaque couleur. Je veux dire, le concealer, le fond de teint, le contour, il faut pas mettre le... En fait, un seul pinceau pour tout ça. Sinon, vous allez gâcher votre make-up, là. Il faut vraiment vous assurer que il n'y a pas de spot, que tout soit bien unifié. C'est pour ça que c'est très important d'unifier du blend. Ok, bon, bon, guys, je sais, hein. Vous pouvez m'appeler la reine des mélanges. I know that. J'ai mélangé pour le contour du Colourpop et du Lise Watier. Le Lise Watier, je vais pas le cacher, c'est un peu graisseux. Mais avec le Colourpop, qui est très mat, ça donne un aspect parfait. Ça donne vraiment... C'est le mariage parfait. C'est vraiment la meilleure décision que j'ai faite depuis que je me maquille. Et puis, il faut aussi bien, bien, bien blend avec un Beauty Blender mouillé ou un beau pinceau. Guys, je sais, j'en ai mélangé trois produits. Premièrement, j'ai mélangé avec Covergirl, deuxièmement Dermablend, troisièmement Colourpop. Le Covergirl est trop foncé pour l'aspect lumineux que je veux faire. Dermablend, bon, un peu trop clair. Et puis, bon, avec le Colourpop, les trois ensemble, c'est juste parfait. C'est juste parfait. C'est pas trop clair. C'est pas trop foncé. C'est juste magnifique. Et pour compléter ça, j'ai mis la poudre du Contour. Comme j'avais dit, lorsque je mets quelque chose de liquide ou de crémeux, je le mélange avec la poudre pour pas que ma face soit grasse. On va profiter pour mettre du Highlight. Vous pouvez voir, je mets du L'Oréal Paris. C'est la couleur la plus foncée. C'est juste magnifique. Le prix, c'est genre 23$, mais j'ai eu à 12$. Et puis, bon, guys, je vous conseille vraiment pour un prix pas trop cher, vous aurez un résultat. Et pour ce tout, là, je vais juste être un petit peu honnête avec vous. Un tout petit peu. J'avais pas d'idée pour mes lèvres. Alors, je me suis dit, bon, j'ai pris du crayon, ce que j'ai fait. J'ai pris mon crayon, que j'ai fait mes yeux, mes soucis. Je l'ai mis avec deux rouges à lèvres mat de Rimmel, Stay Matte. Une couleur un peu poudrée et puis une autre couleur un peu rosée. Là, je donne un aspect, on dirait comme mes yeux, mais bon, vous allez voir, c'est genre magnifique. Vous pouvez voir, c'est... J'ai pas de mots. J'ai juste pas de mots. Je suis timide, guys. Je suis timide, guys. Vous pouvez voir que le lip gloss dégouline. C'est parce que c'est du miel. C'est en fait un lip gloss miel. Il y en a qui aiment pas parce que ça colle genre un petit peu trop, mais moi, j'aime vraiment parce que le résultat est magnifique. Et tada! Voici le résultat, guys. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de me supporter, de me donner des commentaires, En fait, j'en suis vraiment très fière parce que comment c'est appliqué. Mais c'est un peu genre foncé sur ma peau parce que comme... J'ai mon cou qui est foncé, mais comme le reste de mon corps n'est pas comparé à ma face. Mais bon... Alors, guys, j'espère que vous allez aimer. Et puis, bon, j'ai fait une petite improvisation. Ça me fait que quand? Youpi! N'oubliez surtout pas de partager la vidéo. Abonnez-vous en grand nombre. Il va y avoir plein, 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 plein de vidéos. J'ai des surprises qui vous attendent, guys. Vous n'avez même pas idée. Alors, je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Mouah! Ciao! Regardez pas mes ongles. Bye! Mouah! Je sais que je vous l'ai déjà dit, mais guys, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. C'est ça qu'on dit, hein? Pour avoir beaucoup plus de vidéos comme ça. Je vous dis à une autre fois. Mouah! Mouah! Sous-titrage ST' 501